La direction de course de cette édition là est nouvelle puisque moi c'est la première fois que j'y suis mais par contre j'ai l'avantage d'avoir une équipe, une équipe qui est formée par Guillaume Evrard et Hubert Lemoynier sont des gens avec qui j'ai eu déjà l'occasion de travailler sur d'autres épreuves et pour moi c'est très important cette notion d'équipe parce qu'on a un suivi 24 24 24 7 jours sur 7 donc c'est pas uniquement une personne. Dans le matériel de sécurité il peut manquer des petites balises personnelles de détresse qui sont obligatoires parce que tous ces bateaux là sont régis par une règle très précise et tout le monde a la même chose à bord et personne ne part comme pas comme il veut il faut vraiment avoir tout ce matériel là et c'est à nous direction de course avec les contrôleurs espagnols avec qui on travaille de vérifier que tout est en phase et que tout est prêt. Nous après on a aussi les derniers briefings de départ pour expliquer bien comment ça va se passer au niveau sécurité du plan d'eau donc ça c'est un briefing qui se fait le 30 décembre donc ça ça va être la dernière fois avec qui on parle officiellement à l'ensemble des skippers. On a un document qu'on appelle les instructions de course qui est un papier écrit un document très précis qui logiquement répond à l'ensemble des questions sur la course. Cela dit il y a parfois des demandes particulières il peut y avoir aussi quelquefois des ajustements mais effectivement la direction de course est un bureau qui n'est pas fermé au fond d'un couloir. Il y a des choses qu'on a mis en place qui sont nouvelles aussi dans la course par rapport à l'édition passée tout particulièrement sur la zone d'exclusion des glaces autour de l'Antarctique qu'on ne passe plus par des portes on passe on contourne une zone d'exclusion donc ça c'est un peu nouveau donc il faut que ça soit bien écrit que ça soit bien compris par tout le monde. Ce qui est à gérer c'est quand il y a un homme à la mer ça peut arriver donc sur cette course là elle est en double donc il y a une réaction forcément immédiate puisqu'il y a un deuxième équipier à bord mais cela dit la direction de course met en alerte à ce moment là un cas de crise tout le système de secours en mer qui peut s'imposer. Là en ce moment je m'occupe de l'autre côté de la barrière c'est l'organisation mais je pense que je vais renaviguer bientôt.